J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mariette de la chaîne de Monde d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'ai envie d'échanger avec vous sur un sujet assez rapide. C'est le projet de loi qui est en cours parce que tout récemment, je pensais faire cette vidéo-là depuis un moment, mais voilà, je me t'ai dit d'attendre un peu, question de voir où c'en est. Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'une nouvelle loi qui est une réforme asile de migration qui devrait sortir en début d'année. Donc, ce projet de loi actuellement est en examen et par rapport à ça, je me suis dit de peut-être faire une vidéo pour échanger un peu avec vous sur ce que je pense, sur ce qui est prévu. Parce qu'après, disons-nous, c'est un projet de loi. C'est-à-dire qu'actuellement, il y aura toute la procédure, c'est-à-dire qu'il y aura un débat à l'Assemblée nationale. Après, la loi va être votée, les mesures peuvent être supprimées, voilà. A voir, le projet de loi, disons-nous, c'est un projet, donc voilà, pas de panning. Tous les éléments que je vais partager avec vous pendant, dans cette vidéo, si ça se trouve, ne seront pas retenus. Parce que voilà, c'est pas, on n'est pas dans un état totalitaire, donc à chaque fois qu'il y a une loi, qu'il y a un projet de loi, donc par le gouvernement, le projet de loi, c'est un projet apporté par le gouvernement, donc il le soumet à l'Assemblée nationale et il y a échange, il y a débat sur les points de la loi. Et après, voilà, elle est votée ou elle n'est pas votée. Il y a des éléments, elle est votée, mais il y a des éléments qui peuvent être modifiés. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est une loi qui est prévue pour le début d'année 2023. Et je vais partager ici avec vous, pas toutes les mesures. J'ai ciblé quelques mesures qui pourraient vous intéresser. Donc, regardez, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le projet de loi de Gérard Darmanin. Oui, quand on parle d'immigration, quand on parle d'asile, donc c'est le ministère de l'Intérieur, c'est pas le ministère des Affaires étrangers. Parce que j'ai souvent entendu des gens me dire, oui, mais le ministère des Affaires étrangers, c'est l'asile. Le ministère des Affaires étrangers, c'est tout ce qui est consulat, ambassade, demande de visa. Mais par contre, ce qui gère la préfecture, la préfecture est placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc, quand on parle du projet de loi, donc asile et migration, c'est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un élément de la loi, du projet de loi qui m'a un peu interpellée. C'est la réforme qui pourrait arriver à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. Je fais plein de vidéos sur la CNDA, donc aujourd'hui, vous êtes censé savoir ce que c'est que la CNDA. Donc, la CNDA, c'est une juridiction qui intervient en dernier ressort sur toutes les requêtes de l'OFPRA. Imaginons, vous avez reçu une réponse négative et vous pouvez saisir, du coup, la Cour nationale du droit d'asile pour contester votre décision OFPRA. Et quand vous êtes en procédure normale, donc je vais vous donner le point de la loi et je vais vous présenter un peu les changements que la loi souhaite apporter. Aujourd'hui, quand vous êtes en procédure normale et que votre dossier est rejeté à l'OFPRA et que vous êtes en recours, vous êtes en train de faire un recours pour contester la décision que l'OFPRA a émise. Quand vous arrivez à la CNDA, vous avez ce qu'on appelle la collégialité. Donc, la collégialité, c'est le fait qu'il y ait trois juges. Vous pouvez toujours aller regarder mes vidéos que j'ai faites sur la CNDA pour comprendre un peu plus mon temps. Je vais peut-être reprendre pour que vous puissiez mieux comprendre. Collégialité, trois juges. Un président, le juge nommé par le HCR et un autre juge nommé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et un juge nommé par, qui représente du coup, les conseils d'État. Donc, quand vous êtes en procédure normale, aujourd'hui en France, vous avez un rejet de votre dossier à l'OFPRA. Dites-vous que si vous allez à la CNDA, vous aurez trois juges parce que vous étiez en PN. Par contre, les personnes en procédure accélérée, elles ont ce qu'on appelle le juge unique. Mais les personnes en procédure normales, à la CNDA, trois juges. Le législateur, dans le projet de loi, le législateur souhaite supprimer la collégialité. C'est-à-dire que le législateur souhaite que, désormais, à la Cour nationale du droit d'asile, qu'il n'y ait qu'un seul juge. Juge unique. C'est-à-dire qu'on supprime la collégialité au profit du juge unique. Vous comprenez bien que ça soulève des questionnements parce qu'on se dit, « Ok, s'il y a un seul juge à la Cour nationale du droit d'asile, ça signifie que tout le monde sera mis au même pied d'égalité. » C'est-à-dire que les personnes en procédure accélérée ou les personnes en procédure normale, un seul juge. La question que ça soulève également, c'est que vous savez quand il y a collégialité, les trois juges, le magistrat, il est généralement un juge qui a travaillé toute sa vie dans les affaires financières ou administratives. Donc, il ne se connaît pas trop dans l'asile, l'immigration et les conditions géopolitiques. Celui qui maîtrise l'affaire, c'est l'assesseur du HCR, du Haut-Commissariat des Nations Unies. Il est sensibilisé à la question de l'immigration. Il est sensibilisé à la question des dangers, des persécutions. Donc, son regard à la Cour est très, très, très attendu. Parce qu'il apporte des éléments. Il comprend les réquérances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à la Cour et que vous avez les trois juges en France, il y a un juge qui maîtrise le domaine de l'asile. C'est pourquoi il saura apporter des éléments à ses confrères pour confirmer ou non votre requête. Et le fait de supprimer, imaginons, on supprime les juges et désormais, il y a un seul juge unique. Le problème, c'est que vous tombez sur un juge qui a fait toute sa carrière dans les affaires financières, ça va être chaud. Vous tombez sur un juge qui a fait toute sa carrière en administratif, c'est un chaud. Il n'est pas habitué à ça. C'est comme si vous parliez chinois pour lui. C'est comme si demain, moi, je vais parler finance. Imaginons, moi, demain, je vais défendre les affaires financières. Et pourtant, j'ai zéro, j'ai aucune connaissance, aucune notion en affaires financières. Peut-être j'aurais des bases parce qu'on m'aurait appris que, voilà, j'aurais des bases en comptable. Mais le fait que ce ne soit pas mon domaine de prédilection, ça va être compliqué. Donc, voilà, en gros, la première mesure qui inquiète un peu les associations qui se disent, mais si aujourd'hui, il y a un juge unique, si on supprime la collégialité, c'est un danger. Mais ça veut dire qu'on est en train de déséquilibrer la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le frein, c'est que la justice ne soit plus rendue avec autant de justice. Bon, après, justice, justice, ça fait redondant. Mais qui est manque d'équilibre, voilà, au niveau des décisions rendues. Parce que les décisions ne seront pas et seront vides de sens. Ça, c'est la première mesure. Une autre mesure, donc, dans cette vidéo, je ne vais pas m'étaler sur toutes les mesures du projet de loi. Je vais en sortir quelques-unes parce que sinon, la vidéo, si elle est très longue, elle sera indigeste. Donc, dans cette vidéo, je ne vais parler que de deux mesures. Et on verra si la semaine prochaine, je vous ramène une autre vidéo avec quelques autres mesures. Donc, la première mesure, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la suppression, du coup, de la collégialité au profit du juge unique. Donc, la deuxième mesure, c'est, bon, la deuxième mesure, je la trouve assez intéressante. Mais ça avait déjà été une demande des associations qui défendent les droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en France, quand, dans la deuxième mesure, concerne la demande de régularisation. Vous savez, aujourd'hui, la demande de régularisation est faite par l'employeur. Qui va, même quand vous faites une demande de permis de travail, c'est l'employeur qui se charge de faire la demande. Donc, Gérard Darmanin, récemment, dans un podcast, a dit, il souhaite, donc, dans son projet de loi, mettre en examen le fait que, quand c'est l'employeur qui demande le permis, qui demande une régularisation pour son employé, il y a là un rapport de force. Un rapport de force malsain. C'est-à-dire que si vous tombez sur un employeur bienveillant, humain et tout, tant mieux pour vous. Mais si vous tombez sur un employeur un peu vicieux, il peut vous faire du chantage. Et il y a un rapport de force qui ne peut, qui vous met, qui vous met en difficulté. Donc, par rapport à ça, la loi, donc le projet de loi, souhaite réexaminer la question de qui dépose la demande de régularisation. C'est-à-dire que le projet de loi souhaite que la personne, c'est plus à l'employeur, mais c'est au salarié de faire d'effectuer soi-même sa demande de régularisation auprès de la préfecture. Donc, je vais m'arrêter à ces deux mesures-là. Alors, la première mesure, en projet de loi, suppression de la collégialité au profit du juge unique. Et la deuxième mesure, la demande de régularisation ne passera plus par un employeur, mais ça passera par le salarié. Donc, c'est le salarié qui fera toutes les démarches. Bien évidemment, appuyer des documents que lui auront remis l'employeur pour effectuer sa demande de régularisation. Ça, c'est en vue de supprimer tout ce qui est rapport de force entre un salarié et son employeur. Donc, j'espère que ces deux mesures, voilà, après, pas de panique, elles ne sont pas encore mises en vigueur. C'est un projet de loi, comme je vous ai dit, c'est un projet. C'est-à-dire que c'est des mesures qui vont être présentées, qui vont être étudiées, qui vont être débattues. Elles seront peut-être maintenues ou pas. Pour le moment, on ne sait pas, mais c'est ce qu'il y a dans les clous. D'ici là, portez-vous bien, parce que moi, je pars du fait que, si on parle d'immigration, on est aussi en mesure d'échanger, de débattre sur ce qui est dans les clous. Le projet de loi en examen est censé sortir en début d'année. Donc, janvier 2023, au courant 2023, il y aura une réforme à ces immigrations. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très prochainement pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501